sont aussi dans le domaine de l'artisan. Donc, une fois, on a vu les typologies d'innovation, ça sait aujourd'hui que ces typologies, elles sont en train de changer très, très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intégration de la technologie dans ces typologies. Et je parle notamment de l'intelligence artificielle. Donc là, à votre gauche, vous avez une petite photo d'une usine de voitures où vous voyez qu'il y a des machines avec une précision qui est impeccable et qui sont en train de faire un montage sur une chaîne de voitures. Vous vous rendez compte qu'il y a très, très peu d'humains. Peut-être l'humain, il est en backup justement pour travailler sur ces machines-là. Et là, ces voitures-là peuvent être complètement conçues grâce à des machines. Beaucoup d'entre vous, en voyant cette image, vont dire, oups, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer les âmes. Sachez que la même problématique a été posée dans le temps d'Henri Ford. Et il y avait six mondies. En fait, il y avait David Ricardo qui avait travaillé sur un concept qui était le chômage technologique. Et il a dit qu'avec la technologie, on va avoir du chômage qui est de plus en plus fort et qui prend de plus en plus d'ampleur. En fait, j'essaie aujourd'hui de faire l'analogie avec la situation actuelle et d'être plutôt optimiste pour dire que nous, les humains, de nature, on s'adapte. On s'adapte aux différentes situations. C'est ce qu'on appelle de l'homéostasie. Ça veut dire à chaque fois qu'on est dans un environnement différent, on développe des façons de faire, des comportements et même l'adaptation de notre corps à cet environnement qui est différent. Si dans le temps, on parlait de chômage technologique, par la suite, l'humain a commencé à avoir un travail qui a plus de valeurs ajoutées, qui interpelle plus son intelligence, qui interpelle sa créativité. Je pense que l'humain, naturellement, va se développer vers de nouveaux métiers, peut-être qui n'existent même pas aujourd'hui. À votre droite, vous avez carrément un robot qui a réussi à avoir une nationalité, qui est la nationalité saoudienne. Elle s'appelle Sophia. Elle assiste à des conférences à l'international. C'est un robot qui continue à apprendre grâce à l'intelligence artificielle. Et le but, c'est que Sophia, elle développe de l'émotion. Ça veut dire au fur et à mesure qu'elle assiste à des situations différentes, elle essaie exactement d'apprendre à travers ces situations et de développer une intelligence qui est propre à elle. Et donc ça, c'est le robot Sophia qui a été lancé à quelques exemplaires dans le monde et qui continue à se développer. Là, l'intelligence artificielle, elle touche différents domaines. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Japan Fever, ça veut dire les Japonais qui sont toujours à la recherche des choses qui sont exotiques et atypiques. Donc vous avez l'équivalent de Sophia qui est dans l'accueil d'un hôtel. C'est un hôtel haut de gamme. Vous avez même un petit format de dinosaure. En fait, ils sont plutôt dans le côté ludique. Donc là, c'est une personne, c'est une intelligence artificielle. Donc c'est des robots tout simplement et qui permettent pour des activités à faible valeur ajoutée de l'homme, c'est-à-dire où il y a juste des réactions qui sont ordinaires, ils permettent de faire des travaux ou justement d'être des agents d'accueil. Vous avez juste en bas un petit robot sous forme de chiot. Ce chiot s'appelle Aibo. Il est vendu énormément au Japon. Il est vendu à peu près à 600 dollars. C'est un chien qui vous accompagne, qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien parce qu'il ne faut pas le nourrir, le faire sortir, etc. et qui essaie de vous accompagner et même de faire des réactions qui sont ordinaires pour un chiot. Là, à droite, très intéressant, c'est d'avoir carrément un robot infirmier qui essaie d'apporter des soins à une personne âgée ou même quand il y a des médicaments à prendre ou des personnes proches à appeler ou carrément le médecin, il essaie de faire ce travail et d'accompagner à domicile des personnes âgées. Donc nous pouvons imaginer à travers cette robotisation, à travers l'intelligence artificielle, beaucoup de déploiements de ces robots et beaucoup de déploiements qui peuvent être assez intéressants pour l'homme. Mais en fait, il faut bien dresser la distinction entre ce que ces robots peuvent faire parce que finalement, jusqu'à maintenant, ils ne peuvent jamais remplacer l'homme, mais ils peuvent l'aider dans ses démarches. Donc il faut tracer un trait entre ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui même, par exemple, les robots qui sont lancés sur les call centers, c'est ce qu'on appelle des chatbots qui peuvent répondre aux clients et répondre aux services qui sont élémentaires et ce que, justement, n'est pas remplacé par l'humain, qui est tout ce qui est émotion, tout ce qui est intelligence émotionnelle, donc tout ce qui est adaptation aux situations, ça, c'est des choses qui sont propres à l'humain, à la création de Dieu. Là encore, un petit exemple de l'intelligence artificielle, ce sont des fermes, en fait des fermes qui sont déjà en activité, qui arrivent à faire de la production de tout ce qui est aliments au niveau des usines. J'ai posé la question à un spécialiste pour lui dire est-ce que finalement ce n'est pas très artificiel ? On est en train de dire qu'il faut améliorer l'alimentation de l'homme et on est en train de faire des aliments dans des espaces qui sont fermés. Figurez-vous que la réponse que j'ai eue, je ne suis pas une spécialiste, c'est qu'au contraire, quand il y a des espaces fermés, il y a moins d'insecticides, il y a une meilleure maîtrise justement de la production et ça permet de produire plus parce qu'on se dit en 2050, peut-être qu'on sera 10 milliards sur cette planète et donc il faut trouver des alternatives qui favorisent et la rapidité et la diversité. Sachez tout de même que jusqu'à présent, la seule chose qu'on n'arrive pas, toujours pas à produire dans ces usines-là, c'est les graines. En fait, les graines qui ont besoin du soleil, qui est naturel et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à produire des graines dans des usines semblables. Donc aujourd'hui, si vous remarquez, tout est en train de subériser, tout est en train de devenir sous le format de nouveaux modèles, donc le e-learning, donc la formation en ligne. Et il est intéressant de dire que peut-être demain, le métier d'un professeur qui vient dans une classe, surtout avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, on se rend compte que le métier, il peut être à distance. Donc peut-être demain, l'école telle que nous la concevons aujourd'hui, elle existera, mais différemment. Et donc c'est un métier qui est appelé à évoluer, et très vite. Uber, peut-être que les taxis, tels que nous les concevons, n'existeront plus, et que finalement, Uber aura gain de cause dans tous les pays. Le paiement, le paiement déjà aujourd'hui, le paiement par carte, il est très, très accepté. Demain, bien sûr, beaucoup de pays payent par leur téléphone. Demain, on imagine encore de nouvelles méthodes de paiement. Et donc l'innovation fait en sorte qu'il y a une accélération de nouveaux business models, des services web qui sont avancés, du e-commerce, du e-learning, du e-transport, du e-hôtel à travers Airbnb, e-meeting, web conference, donc e-everything, ça veut dire tout est en train de se digitaliser, de s'ubériser, est en train de se transformer en nouveau business model. Donc, le modèle Airbnb ou le modèle Uber est un modèle l'ubérisation, d'ailleurs l'ubérisation qui est rentrée dans le dictionnaire français, ce n'est plus un terme pour désigner uniquement Uber, est un modèle person-to-person. On n'est plus dans le B2C, business-to-consumer ou B2B business-to-business, on est commencé par personne-à-person. Donc, on a de plus en plus de plateformes virtuelles, AliExpress, Amazon, Google Play, et on a libérisation d'un modèle, c'est-à-dire si je sais ce dont vous avez besoin, je vais vous le fournir directement. Et donc, la possession d'une voiture n'est pas devenue quelque chose de personnel, mais je peux l'utiliser pour quelqu'un d'autre, pour faire du travail, pour arrondir mes fins de mois. Donc, aujourd'hui, dans certains pays comme la France, on ne peut plus imaginer le transport sans les Uber. Et il y a des modèles qu'on appelle des modèles freemium, free pour dire gratuit, et miam pour le passage, justement, au service qui est avec plus de propriétés et plus cher. Notamment, par exemple, LinkedIn, où vous avez une version gratuite et dès lors que vous voulez l'améliorer, vous devez payer plus cher. Des logiciels en open source, notamment Zoho, par exemple, pour le CRM, où vous pouvez utiliser un certain nombre de personnes. Si vous voulez passer à la version supérieure, vous devez payer plus cher. Zoom, aujourd'hui, qui est devenue une très bonne startup en licorne, vous pouvez l'utiliser gratuitement à hauteur de 30 personnes et ne pas dépasser 30 ou 40 minutes de réunion. Alors que si vous voulez avoir plus de personnes et l'utiliser de façon plus ouverte en termes de timing, vous devez payer une redevance. Et donc là, on a des business models en freemium qui sont en train de se développer. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. La télévision est connectée, le mobile est intelligent, les produits se connectent et se font de plus en plus présents et indispensables. Donc, imaginez, vous sortez un jour sans votre téléphone, c'est quelque chose qui vous manque, beaucoup de personnes sans mal à l'aise. Donc, c'est devenu indispensable et les réseaux sociaux font partie intégrante de notre mode de vie. Donc, le digital n'est plus la continuité du monde offline, mais le début d'une vraie convergence entre de l'offline et du online. Voilà. Donc, en mars de cette année, j'ai sorti un petit ouvrage sur le management de l'innovation à la conception, à la production et au lancement. Cet ouvrage est sorti aux éditions L'Armatan où j'essaie vraiment de faire qu'elles sont comment manager une innovation sur les trois étapes. Deuxième des choses, je pense que c'est un facteur favorable qui m'a beaucoup, un facteur favorable qui m'a plu et que je me suis encouragée à le faire pendant la pandémie, c'est la création de ma chaîne YouTube sous le nom Neda Soudi où justement, c'est une chaîne où je donne des cours de façon continue sur l'innovation, l'entrepreneuriat, en fait même des fois des cours que je donne à l'ISKE et j'essaye de dupliquer sur la chaîne. Je l'ai fait au départ pour mes étudiants et après je me suis dit pourquoi pas faire profiter tout le monde et donc voilà, c'est un appel qui est ouvert. Donc j'espère que je vous ai donné une idée ou un avant-propos par rapport à l'innovation dans sa globalité, comment aujourd'hui elle est en train de changer le monde, quels sont les fondamentaux et les typologies de l'innovation et justement comment essayer de s'intégrer dans cette innovation à travers ces business models qui sont nouveaux et qui nous amènent à réfléchir sur le développement des métiers, le développement de l'humain et de l'éveloppement économique en général. Je vous remercie, je remercie M. Le Bagnoussi pour l'occasion qu'il m'a donnée et d'ailleurs c'est une occasion qui s'est présentée sur LinkedIn. Donc je le remercie pour son volontariat et cette association qui est très intéressante et qui ouvre vers le savoir. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à très bientôt j'espère. Merci Mme Melada. On vous remercie très très bien pour l'excellente présentation. Le contenu était clair. Certes, comme vous le venez de préciser, ce n'est qu'un avant-goût de chapitre innovation. Le lien avec le management, avec la gestion des entreprises, il est tellement loin qu'on pourra l'évoquer dans de prochaines formations. Inch'Allah. Je vais juste avant de pouvoir clôturer cette séance, passer la parole aux personnes qui sont avec nous s'ils ont des questions. Je vais juste lire un petit peu les commentaires. en fait, j'aimerais bien avoir des questions et donner davantage de détails sur ce séminaire. Donc, une question de M. Othman Suheiri. La question est la suivante. Existe-t-il des outils pour introduire l'innovation au sein d'un business model ou bien une one best way pour innover ? Très bien. Je vais prendre le note des différentes questions si vous pouvez nous dire et je réponds à toutes les questions en même temps. Donc, la première question, c'est one best way to innovate. D'accord ? Les outils relatifs à l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une autre question du lien entre l'innovation et l'ingénierie en management. Une troisième question sur l'impact de la mondialisation sur l'innovation parce qu'on sait tous que l'information est partagée avec tout le monde. Chacun d'entre nous peut trouver tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, sur Internet. Comment peut-on limiter l'innovation ? Je crois que c'est tout jusqu'à l'instant. Je crois qu'on pourra répondre à celle-là avant de continuer. Très bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une meilleure manière d'innover ? Je peux vous dire que, comme j'ai exposé dans la caricature, qu'il n'y a pas une manière modérée. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque secteur d'activité, chaque personne innove à sa manière. il y a des innovations qui donnent des succès, il y a malheureusement des innovations qui donnent des échecs et qui peuvent être fatalistes pour les entreprises. Maintenant, comme j'ai dit, l'innovation, elle est aussi recherchée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut utiliser pour chercher quelle est la meilleure innovation. Et on peut limiter l'impact. C'est-à-dire, si je fais, par exemple, l'océan bleu, l'océan rouge, c'est quoi l'océan bleu, l'océan rouge ? L'océan bleu, c'est un océan où il n'y a pas beaucoup de concurrents. Et l'océan rouge, où il y a une confrontation rouge qui est sanguinaire, ça fait appel à la couleur sanguinaire, où il y a une confrontation avec les concurrents. Et donc, l'océan bleu, c'est d'innover pour trouver un océan qui soit paisible. Et là, parmi les techniques qui sont utilisées, c'est trouver une valeur ajoutée, c'est un canvas stratégique, c'est une matrice. Et donc, il y a des étapes à suivre qui permettent de sortir avec un produit nouveau. Maintenant, une fois on a le produit nouveau, il est très, très intéressant de le faire tester. Et beaucoup d'entreprises, ils testent les innovations avant de les lancer à plus forte échelle. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre soit un échantillon de clients, c'est ce qu'on appelle des panels, et ils vont leur faire utiliser l'innovation pour voir qu'est-ce qu'ils ont aimé. D'accord ? Ça donne moins de risques à un lancement qui n'est pas adapté. Donc là, il peut y avoir même des allers-retours pour améliorer le produit nouveau. Et donc, ça permet de s'adapter davantage aux clients. Et il y a carrément des entreprises, aujourd'hui, qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'innovation collaborative ou l'innovation ouverte. Ça veut dire, il y a des entreprises qui innovent en co-créant avec leurs propres clients. Je vais appeler mes clients, je vais leur demander qu'est-ce que je peux améliorer dans mon produit ou qu'est-ce que je peux lancer de nouveau qui puisse satisfaire votre besoin. Et donc, quand j'arrive à co-créer avec mon client, et c'est le cas de plusieurs entreprises, c'est-à-dire, je vous donne juste un exemple très simple, l'ego, ils demandent sur Internet à leurs clients c'est quoi l'ego qu'ils veulent voir dans le prochain lancement. Et celui qui est le plus voté est celui qui est produit. Et donc, quand vous co-créer avec votre client, qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, ce client-là, les idées qu'il a données, c'est un client qui va acheter et il va l'acheter pour les idées qu'il a données. C'est comme si l'entreprise, elle prenait entre parenthèses moins de risques parce qu'elle répond exactement à son besoin. Je vais clôturer avec un petit exemple très intéressant. Vous savez que le centre Microsoft en Inde, le centre d'innovation, il est intriguant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un centre où vous avez des chercheurs avec l'image typique que nous avons qui ont des lunettes et qui sont là en train de chercher des innovations. Non, c'est des centres de vie où vous avez des personnes ordinaires qui sont en train d'utiliser des outils Microsoft et qui vous disent on aimerait bien que cet outil soit comme ça et non pas comme ça. On aimerait bien que les couleurs soient plus conviviales et ces gens-là, c'est eux qui produisent des idées. Ils produisent ce qu'on appelle des pépinières d'idées. C'est le cas de PlayStation qui donne à des passionnés pour qu'ils utilisent la Play avant de lancer de nouvelles variantes. Et donc aujourd'hui, pour limiter les dégâts en quelque sorte, on essaie d'intégrer le client dans le processus d'innovation pour répondre toujours à son besoin. Maintenant, le lien entre l'innovation et l'ingénierie en management. En fait, si on prend l'ingénierie en management qui implique une prise de décision, l'innovation reste une décision qui est majeure au sein de l'entreprise. La première des choses, est-ce qu'on innove ou on n'innove pas? Sur quoi on innove? Quel est le budget? Quel est le timing dont nous disposons? Si je suis une entreprise dans le secteur de la technologie, le timing est très court parce que si je n'innove pas, je risque d'être absorbée par un concurrent direct où ma part de marché va être prise par un concurrent direct. Si je suis sur un secteur où l'environnement est plus ou moins stable, je peux me permettre des innovations non-termistes où justement, je vais me permettre d'amortir mon innovation petit à petit. Et donc, c'est clair qu'entre l'ingénierie et le management, il y a un lien avec l'innovation parce qu'il y a une prise de décision. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, elle peut être à petite échelle. Et là, je vais vous interpeller par rapport à la philosophie kaizen qui est l'innovation selon les asiatiques ou les japonais principalement. Kai, qui veut dire changement et zen, qui veut dire bon changement. En fait, selon la culture japonaise, l'innovation est une amélioration en continue. et ce n'est pas forcément des améliorations majeures, c'est des améliorations mineures qui viennent s'agréger, c'est-à-dire entre une équipe pour donner des innovations majeures. Et d'ailleurs, la philosophie du kaizen, c'est quoi ? Fais le mieux, rend le meilleur, améliore-le, même s'il n'est pas cassé. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas concurrencer ceux qui le font. Excusez-moi, je vais reprendre cette phrase. Rends le mieux, fais le mieux, rend le meilleur, c'est-à-dire après avoir fait le mieux, tu rends encore mieux. Améliore-le, c'est-à-dire continue à l'améliorer, même s'il n'est pas cassé, même s'il est toujours valable. Parce que si tu continues pas à t'améliorer, tu ne pourras pas concurrencer ceux qui le font. Parce que pour eux, naturellement et de façon culturelle, ils s'inscrivent dans l'amélioration en continue. Et d'ailleurs, dans l'ingénierie de production, c'est là où on a le Lean Management, où on essaye de saucissonner le processus de bout en bout et de dire pour chaque maillot comment on peut améliorer les process, les procédures, la production, etc. Et donc, le Lean Management, il s'appuie sur des innovations qui sont de plus petites, mais agrégées, il donne des innovations qui sont majeures. L'impact de la mondialisation sur l'innovation. Moi, je dirais plutôt l'impact de l'innovation sur la mondialisation. Parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. En fait, tout est connecté, tout est au courant de tout. Les réseaux sociaux relaient les informations de façon tellement rapide. On n'est plus dans des mondes qui sont cloîtrés. On n'est plus dans des pays qui vivent dans l'autarcie. Et donc, forcément, nous, on utilise Airbnb. les Marocains, majoritairement, ils sont connectés. Aujourd'hui, WhatsApp, elle est pratiquement chez tous les Marocains, même les personnes avec un faible niveau intellectuel. Pour eux, WhatsApp, c'est un must have. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de donner des messages gratuitement, de façon vocale, de rester en contact, etc. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la mondialisation, quand elle est là, elle ne touche pas le monde, elle touche le monde. Aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, au Maroc, on utilise tous ces produits innovants, si on arrive à être sur nos smartphones, sur nos PC, sur YouTube, c'est parce que l'innovation est là. Et donc, quel est l'impact de la mondialisation sur l'innovation ? La mondialisation va faire que les innovations vont se dupliquer, mais malheureusement avec une certaine polarisation. Si vous remarquez bien, vous allez voir que la majorité dans le tableau que je vous ai présenté des startups qui ont les fortes valorisations financières sont des startups chinoises ou américaines. Et d'ailleurs, très, très peu de startups européennes qui ne sont pas dans les top 20. Une polarisation parce qu'on se rend compte que ceux qui détiennent l'innovation ou détiennent le savoir, ils commencent à avoir une forte valorisation versus ceux qui n'en ont pas. Je rêve qu'au Maroc, on ait des entrepreneurs qui arrivent à lever des fonds à l'international. Et d'ailleurs, la première licorne marocaine, c'était la semaine dernière, avec une application qui permet, en fait, dans le système des santé, on a dit que c'est la première licorne marocaine. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, nous sommes dans un pays, malheureusement, qui n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, le fait de développer des startups qui nécessitent peu de revenus ou peu de moyens au départ et qui utilisent le digital qui est accessible à tout le monde de la même manière, va faire que notre pays se développe et arrive à avoir des valorisations sur des produits qui sont assez intéressants et qui commencent à dépasser même le secteur industriel. Et donc, il faut trouver des alternatives marocaines qui puissent nous permettre à terme d'avoir nos propres licornes. Sinon, on aura les licornes qui viendront de l'extérieur et qui vont justement, qui vont prendre beaucoup du chiffre d'affaires des entreprises marocaines. Et d'ailleurs, c'était le cas en Europe et la France, elle a instauré la taxe GAFA parce qu'elle s'est rendu compte que les GAFA étaient un manque à gagner énorme pour les entreprises locales et elle a essayé de compenser à travers la taxe. Nous sommes aussi en train de voir l'intégration de cette taxe puisque généralement, nous suivons le modèle français et donc cela nous interpelle parce que justement, la mondialisation, elle a un impact sur l'innovation. C'est très clair. Je rejoins juste un commentaire de madame ou mademoiselle Hajar Lassieri qui vous remercie d'abord sur le contenu de la présentation et vous demande à quel point l'adoption d'un processus d'innovation continue au sein d'une entreprise est-il influencé par le bien-être de ses salariés. Vous avez tellement expliqué que les entreprises modèles, les licornes, c'est des Chinois, c'est des Américains, peu d'Européens. Qu'est-ce qui marche ces œufs et comment on peut le conditionner avec les conditions de travail ? Très bien. Donc déjà, si on parle de bien-être de salariés et de motivation, c'est très intéressant d'interpeller les concepts dans les relations humaines. Donc le premier qui a parlé de besoins de l'employé, c'est bien sûr Maslow. Et donc Maslow, il a fait la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow où vous avez cinq besoins. Vous avez les besoins physiologiques qui sont basiques, vous avez les besoins de sécurité qui viennent juste après, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Il y avait un fameux théoricien qui est venu juste après pour dire que les deux premiers besoins qui sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, c'est ce qu'on appelle des besoins d'hygiène. Ça veut dire que si ces besoins ne sont pas là, la personne ne peut pas être motivée. Les besoins qui sont en haut, c'est-à-dire les besoins de sécurité, d'estime et d'accomplissement, c'est ce qu'il a appelé les besoins de motivation. Premièrement, je ne peux pas motiver quelqu'un qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène. Je vous donne clairement un exemple. Imaginons que vous demandez à deux profils de travailler sur un projet et de leur dire et vous leur dites que vous aurez une reconnaissance à la fin. Un profil qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène, c'est-à-dire qu'il a un petit salaire ou qu'il a un salaire qui n'est pas suffisant vu ses conditions familiales et qu'il est étouffé et un autre qui est un manager financièrement, il arrive à gérer son... Ils travaillent tous les deux sur le projet. Vous dites au premier superbe, félicitations, vous avez donné d'excellents résultats, je vais vous remettre un diplôme. Celui qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène, qu'est-ce qu'il va vous dire ? C'est très beau un diplôme, mais quand vous m'avez dit que vous allez me rétribuer, j'aurais préféré avoir un petit chèque ou une reconnaissance qui soit financière. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire merci beaucoup, il va être tellement fier, il va vous dire ce diplôme est plus important pour moi que de l'argent. Il va même le coller dans son bureau et le montrer à ses enfants, à sa famille, etc. Donc, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est que le premier, vous ne pouvez pas le motiver parce que vous avez transgressé ses besoins d'hygiène. Le deuxième, vous pouvez le motiver. Et donc, pour répondre à la dame, la première des choses, c'est qu'il faut avoir un employé qui est motivé parce que tu ne peux pas lui demander de la créativité ou s'inscrire dans un processus créatif alors qu'il n'y a pas les besoins primaires qui sont assouvis. La deuxième des choses, et là, j'interpelle un autre auteur qui s'appelle Marc Grégoire. Il a dit, il y a des gens, il a parlé de la théorie X et la théorie Y. Il a dit qu'il y a des gens qui, naturellement, ils sont X. C'est comme si on va fermer nos mains. X, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Il éprouve de l'aversion au travail. C'est-à-dire, quand vous leur dites que vous devez travailler, vraiment, ils ont beaucoup de difficultés à aimer le travail. Et il a dit des gens Y, ils sont contents, c'est des gens qui, naturellement, travaillent. C'est-à-dire, même si vous ne leur demandez pas, ils vont se lever, ils vont essayer de trouver des choses et ils vont travailler. Il a dit que ce n'est pas parce qu'il est X qu'il va donner moins de résultats que Y. Le X peut donner de très bons résultats s'il est bien coaché, s'il est bien accompagné. Et là, j'interpelle la deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir un management qui puisse donner envie de s'inscrire dans l'innovation. Donc, pour les personnes X, c'est des personnes qui cherchent un management qui soit coach. Pour les personnes Y qui aiment travailler, ils ne cherchent pas le coach parce qu'ils ne cherchent pas à être contrôlés et suivis dans tous les projets. Ils cherchent de l'autonomie et de la responsabilisation. Et donc, premier point, c'est la motivation qui est en haut de la pyramide. Deuxième point, c'est le management. Et troisième point, c'est les conditions de travail. Et là, j'interpelle un auteur qui est très intéressant qui est Elton Mayhew qui avait fait énormément d'expériences cliniques dans Général Électrique et il s'est rendu compte que plus on améliorait les conditions de travail, c'est-à-dire la lumière, la disposition, le climat au sein du travail, plus les gens étaient performants. Et donc, la performance économique était liée aux conditions de travail. Et donc, pour moi, il faut être assez motivé il faut être coaché, être dans une équipe où on se sent valorisé et bien coaché et être dans des conditions de travail qui soient optimales. C'est les conditions pour que les personnes soient innovantes et soient dans cet esprit de l'innovation. Il y a M. Loussako Cliff de la République du Congo qui se demande comment susciter l'innovation, toujours dans le contexte, comment susciter l'innovation dans un pays où le conformisme de chacun est suffisamment assis ? Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes, je pense, mais ce n'est pas uniquement votre pays, c'est aussi le nôtre et aussi pratiquement beaucoup de pays en Afrique où on rentre dès le départ dans des cadres. C'est comme si on était, on est pour rentrer dans des cadres. Ceux qui sortent des cadres, ils sont considérés comme des personnes qui sont bizarres et d'ailleurs, même au niveau des écoles, on a plutôt un système où on doit suivre exactement ce qui nous a été demandé. Et là, quand on rentre dans ce conformisme ambiant, bien évidemment, on se rend compte que par rapport à d'autres systèmes, comme le système, par exemple, école à l'américaine, on se rend compte que dans d'autres systèmes, ils sont plus ouverts à l'innovation parce que durant leur formation, ils ont eu cet esprit de créativité, de remettre en cause les choses et de penser à comment faire les choses autrement. Maintenant, à la bonne nouvelle, je pense que la formation, elle est accessible à tout le monde. Si aujourd'hui, on prend le digital, le digital n'est pas uniquement pour suivre les gens sur Instagram ou être sur Facebook pour voir ce qu'ils font de leur journée, etc. Parce que ça, oui, ça permet d'avoir une certaine évasion durant la journée. Mais il y a aussi des points qui sont très intéressants. Vous savez que si vous voulez vous former sur un domaine, il suffit de le taper sur Google ou sur YouTube et vous avez des millions de fichiers, de domaines, d'informations, de vidéos qui sont accessibles. Ça veut dire que combien même on n'a pas reçu forcément dans notre parcours scolaire des choses qui peuvent nous ouvrir les esprits, mais aujourd'hui, il y a tellement de formations en ligne. On parle de long life training, ça veut dire la formation à vie. Et ça, je pense que c'est très intéressant d'en profiter et d'essayer de voir comment les gens réfléchissent, qu'est-ce qui a été lancé ailleurs, est-ce qu'il peut être lancé au niveau de notre pays, est-ce qu'il peut être adapté et être dans l'innovation qui soit applicative ou économique. Donc, c'est très intéressant justement de lire, de continuer à se former, peut-être même des livres qui sont des références et d'essayer toujours de s'améliorer parce que c'est une amélioration d'abord personnelle pour avoir cet esprit d'innover, c'est que vous arrivez à atteindre un niveau où vous vous dites comment je peux faire pour faire mieux. Et ça, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Parce que je peux avoir des gens qui ont des diplômes je ne sais quoi, je ne sais quoi, et qui n'arrivent pas à créer. Je peux avoir un petit fleur ou un petit artisan, un petit agriculteur ou un petit artisan qui a toujours cet esprit éveillé et qui est dans l'innovation frugale et qui arrive à concevoir des petites choses pour améliorer sa vie. Et donc, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, c'est ouvert, les formations aujourd'hui sont accessibles, autant profiter du côté positif justement de la mondialisation et du digital. On vous remercie vraiment pour les réponses. Une avant-dernière question, concernant le design thinking et l'innovation. Qu'est-ce qu'on a comme relation ? Le design thinking est parmi les modèles utilisés dans l'innovation. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui est sous forme d'un projet. C'est depuis l'idée jusqu'à sa conception, jusqu'à discuter de l'idée dans des groupes de recherche et sortir avec un produit qui est nouveau. Et donc, on essaie à travers le design, à travers la conception, de pousser les esprits vers des horizons qui soient créatifs, de nous donner une autre manière de faire ou une meilleure manière de faire pour améliorer une situation existante. Et donc, le design thinking, c'est parmi les modèles qui peuvent être utilisés pour sortir avec un projet innové. Et d'ailleurs, même le design thinking, ce n'est pas forcément que le design d'un produit. Ce n'est pas ça. C'est en fait changer peut-être le processus, la manière de faire et les couleurs, avoir un horizon large de possibilités qui soient exploitables et lancés sur un marché. Maintenant, le design thinking, il peut donner lieu à des inventions et des innovations. C'est quoi la différence entre l'invention et l'innovation? L'invention est une innovation qui a trouvé un marché. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez inventer beaucoup de choses, avoir beaucoup d'idées, mais ce que vous lancez réellement sur un marché et qui trouve preneur, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, la pépinière d'idées qui va être là, ce sont des inventions. Je vous donne un exemple. À l'EFST STATS, il y a eu un groupe d'élèves qui ont lancé justement un petit avion qui marchait à la lumière du soleil, en fait, qui pouvait voler à la lumière du soleil. Ça, c'est une invention. Mais du moment qu'elle n'a pas été exploitée, et qu'elle n'a pas été lancée, ça reste au stade de l'invention. Ce n'est pas une innovation. Et donc, le fait d'avoir une pépinière d'idées grâce à un processus qui est un processus de design thinking, depuis brainstorming ou trouver des idées ensemble, essayer de trouver l'invention la plus intéressante à tester, à faire en prototype et la déployer, ce sont les étapes justement d'une gestion de projet d'innovation. Je crois qu'on a fait le tour. On tient à vous remercier énormément pour l'information partagée. Le sujet, il est tellement vaste, on ne pourra pas le cerner durant cette séance. Si vous avez, pour les participants, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. on essayera de vous répondre dès que possible, incha'Allah. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous donne rendez-vous pour une prochaine formation. On tient aussi à remercier Madame Nada pour l'intervention. Merci, c'est avec plaisir. Je vous laisse clôturer l'événement et on se dit à la prochaine. Très bien. En fait, je clôture l'événement avec un appel qui est positif, un appel à l'optimisme des jeunes pour qu'ils puissent profiter justement de cette chance qui est l'accès à l'information, l'accès aux différentes choses qui se passent dans le monde et qu'ils puissent oser, oser lancer leur propre projet parce que ce qui est intriguant au Maroc, vous savez qu'entre la proportion des gens qui souhaitent lancer un produit des jeunes qui est de 30% et ceux qui le lancent vraiment, qui est de 1,7% sur le Global Entrepreneurship Monitor, c'est qu'on a une culture qui n'accepte pas l'échec. C'est-à-dire, les jeunes, ils ne veulent pas se lancer en entreprise parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le digital, on prend moins de risques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément un magasin qu'on va aménager et qu'on va créer et qui va nous coûter beaucoup d'argent au départ. Et donc, je les encourage à trouver des projets où ils vont commencer petits, surtout à travers le digital et qu'ils puissent se développer pour que demain, ils puissent créer pourquoi pas une licorne, tout en sachant que le contexte actuel est un contexte où le salariat, il est de plus en plus difficile d'accès. Et donc, créer son entreprise et peut-être même faire travailler avec lui beaucoup de familles et beaucoup de personnes, Moi, je trouve que c'est un projet très ambitieux pour les jeunes et j'espère qu'au Maroc et d'ailleurs partout et dans les pays voisins africains qu'ils puissent demain trouver des projets qui soient porteurs, intéressants et motivants pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et à très bientôt. À très bientôt.